Vous abusez des émojis, vous aussi ? Moi pareil, je ne peux pas m'en passer. C'est pire que le CBD. L'autre jour, j'étais aux toilettes chez des amis. Tout le monde était à table. Au lieu de dire j'arrive, j'ai envoyé un émoji crotte qui sourit. Je suis complètement accro. Avant, dans mes phrases, je mettais plus de mots que d'émojis. Quand par exemple j'étais amoureux, je tapais « J'ai ton visage dans la tête du soir au matin. Même quand je dors, je serre mon coussin comme si c'était toi. » Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai un crush, j'envoie une aubergine et un donut. Alors la question qu'il faut se poser, l'émoji, dans sa symbolique réductrice, est-il une compensation émotionnelle dans une société qui a tellement peur de ses mots ? Alors c'est pour ça que moi j'ai décidé, pour un peu me désintoxiquer, de reprendre la parole avec des mots sans rien derrière. Au lieu d'écrire par exemple « T'inquiète avec un smiley qui transpire, un émoji voiture et un émoji bière qui trinque », eh bien j'écris « Ne te fais pas de soucis, je nettoierai le vomi dans la boîte à gants de ton père. » Et au lieu de taper « Mouer » avec un émoji pied, deux émojis moutons, un émoji verre de lait et un smiley à l'envers, eh bien je tape « Je suis pas fan quand tu m'accueilles en chaussette. Je trouve que ça enterrine une routine un peu angoissante. » Et sinon, par applaudissement dans la salle, il y en a un quand j'ai envoyé un texto « Jean-Bave, depuis que tu m'as quitté » avec un émoji escargot. Ah oui, ben je comprends pourquoi il t'a plaqué. Salut ! Alors aujourd'hui, c'est la blague battle. C'est une battle de blague avec un invité prestigieux. Bon, c'est un jeu très con, mais faut un gagnant, donc je compte sur vous. Alors, la règle est super simple, le comique qui pète le plus dans les aigus, il a gagné. Non, je blague, c'était pour tester la qualité de l'audience. Et je vois que vous êtes un public facile, donc j'ai mes chances. Bon, allez, on le présente plus, moi je l'adore, c'est le meilleur, il est pinçant, rire super drôle, il porte un bob, c'est... Mon beau frère quand il joue de la pétorque. Oui, ben rangez vos boules, monsieur, merci. Allez, on accueille la star du rire, Jimmo ! Salut ! Ça va Jimmo ? T'es prêt ? Ouais, salut, c'est Jimmo. Oh, je t'ai déjà vu quelque part, toi, non ? Tu fais du sel en scène, c'est ça ? T'es tout seul sur scène, avec celui qui est dans la salle, ça fait deux... Bon, allez, je commence. Alors, c'est une poire et une pomme qui prennent le TGV et la pomme est en retard. Alors la poire, elle s'énerve et elle dit à la pomme « Mais qu'est-ce que tu fous, bordel ? » Alors la pomme, elle lui répond « Je compote mon billet. » Ok. T'es un intermittent du rire, t'as faisant. Une vanne, un bide, une vanne, un bide. Bon, allez, à toi, Jimmo. Ah, ben ça y est, je sais où je t'ai vu, dans l'ol qui rissort, t'essayais de rentrer. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, ça met mes couilles en bois. Stand-up 2.0, on rit sans se faire pipi dessus.